Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi oui. Et aujourd'hui, je vais vous filer une petite astuce bien pratique qui va vous permettre de, en quelque sorte, dupliquer votre imprimante avec des réglages différents. Le terme exact serait plutôt créer plusieurs instances de l'une imprimante. Bon alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, voici un exemple. Sur votre PC, vous imprimenez tout le temps deux types de documents, des brouillons et des photos d'excellente qualité. Oui, je sais, c'est un peu contradictoire, mais c'est pour l'exemple. Eh bien, au lieu de cliquer sur votre imprimante puis de choisir des réglages adaptés à ce que vous allez imprimer aujourd'hui, vous allez pouvoir dédoubler votre imprimante en créer deux versions virtuelles, l'une appelée brouillon, l'autre appelée photo, et chacune ayant déjà des paramètres prédéfinis pour le type de document que vous allez imprimer. Ceci facilitera grandement vos futures impressions et vous ne perdrez plus de temps à choisir des réglages. Allez, trêve de blabla, on se lance sans plus attendre. Donc la première chose que vous allez faire est justement de créer ces instances d'imprimantes. Pour cela, vous allez aller dans panneau de configuration et sous l'onglet matériel et audio, vous allez cliquer sur afficher les périphériques et imprimantes. Enfin, cliquez sur ajouter une imprimante. S'ouvrez maintenant le menu de création d'une nouvelle imprimante. C'est ainsi que vous allez dupliquer votre imprimante. Choisissez donc le type de connexion qu'elle utilise. Pour ma part, elle est sans fil, donc je clique sur ajouter une imprimante sans fil. Ensuite, bon, pas la peine d'attendre longtemps, Windows ne trouvera pas votre imprimante puisqu'elle est déjà utilisée. Cliquez donc sur l'imprimante que je veux n'est pas répertoriée. Ensuite, vous allez sélectionner ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP, IP ou d'un nom d'hôte. L'assistant vous demande alors l'adresse IP de votre imprimante. Alors là, c'est simple, vous la trouverez dans un menu souvent nommé sans fil sur votre imprimante. Ou, si vous ne trouvez pas, alors faites un clic droit sur votre imprimante dans le panneau de configuration. Puis, dans l'onglet propriété et matériel, elle s'y trouve. Enlevez simplement le HTTP et les deux points, et ce qu'il y a derrière les deux points. Collez donc l'adresse IP dans le champ nom d'hôte ou adresse IP, et décochez la case interroger l'imprimante, sinon cela mène à une recherche sur le web sans fin. Ensuite, vous arrivez dans un menu à deux branches. Les fabricants et leurs modèles. Choisissez donc votre imprimante dans la liste. Pour ma part, c'est une HP DeskJet 3520 Series. Si votre imprimante n'apparait pas dans la liste, laissez tout d'abord Windows faire le boulot à votre place en cliquant sur Windows Update, ce qui chargera le pilote pour votre imprimante automatiquement. Sinon, vous devrez vous servir du disque fourni avec votre imprimante. Bref, une fois que votre imprimante est sélectionnée dans la liste, faites suivant, puis laissez la case telle qu'elle. Et enfin, nommez-la. Moi, je vais dire que ça va être mon imprimante brouillon, donc je l'appelle ainsi. Ensuite, si vous avez plusieurs ordinateurs chez vous, il serait mieux de les partager entre eux. Si vous n'en avez qu'un, faites ne pas partager cette imprimante. Enfin, décochez la case définir en tant qu'imprimante par défaut. Passons maintenant à la deuxième partie, les réglages. Je vous rassure, le plus dur est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à paramétrer notre imprimante brouillon pour qu'elle imprime en faible qualité et en noir et blanc. Cliquez donc sur l'instance brouillon et choisissez option d'impression. Le menu que j'obtiens alors est celui d'HP. Il change selon l'imprimante que vous utilisez, mais globalement, il devrait être en simple utilisation. Une fois que vous avez apporté toutes les modifications nécessaires, répétez cette étape pour les autres instances que vous avez créées. Maintenant, il ne reste plus qu'à admirer le résultat. Vous voyez que si j'essaie d'imprimer un document depuis Word, désormais, je peux directement choisir avec quelle instance imprimer ce document, ce qui passe toute la séquence de paramétrage. Désormais, vos impressions seront automatisées, donc bien plus rapides et moins fastidieuses. Bon, je crois que cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et bonnes impressions !